Vous vous êtes demandé ce qu'était la vie au temps des Carolingiens. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Aristochat. Aujourd'hui nous allons remonter le temps. Nous voici arrivés et comme à chaque épisode, je dois commencer par choisir une tenue appropriée pour passer inaperçu. D'une façon générale, le costume des Carolingiens résulte de deux influences, l'une germanique et l'autre galoromaine. L'homme porte deux chemises resserrées à la taille à l'aide d'une ceinture pourvue d'une boucle ouvragée. La chemise du dessous, appelée camisia, est généralement en lin. La chemise du dessus, mi-longue, ajustée et dotée de manches plus ou moins longues, est appelée gonel. Les paysans, quant à eux, conservent le port du simple colob galoromain, sans manches. Les jambes sont couvertes d'une part par les braes et d'autre part par les chausses. Les braes sont longues et étroites, souvent de couleur vive. Les chausses couvrent le bas des jambes et une partie des braes, car elles peuvent monter jusqu'à 1000 cuisses. Des rubans noués, également colorés ou brodés, fixent ces chaussures sur les jambes. Avant d'explorer un peu plus la période carolingienne, je m'arrêterai bien à l'auberge du coin. Je suis curieux de voir ce qu'on y mange. Dans l'ère carolingienne, nous n'avons pas de sources écrites sur la cuisine. L'écriture, en effet, est désormais monopolisée par les clercs et ces derniers considèrent que seules les matières hautement intellectuelles et religieuses ont le mérite d'être transmises par écrit. La cuisine se trouve ainsi disqualifiée. Nous devons donc nous tourner vers d'autres sources, comme par exemple des contes de monastères, pour jauger des évolutions culinaires pendant cette période. Et grâce à cela, nous savons que Charlemagne apprécie particulièrement le gibier rôti. Au rayon épicerie, le galanga, appelé gingembre chinois, fait son apparition, tandis que le gingembre et la cannelle deviennent les épices les plus consommées derrière l'indétournable poivre. On remarque un fort recul du nard et du costus, ainsi que la disparition du laser. Ce puissant aromate que les Romains ont baptisé Médédieux et qu'on surnomme désormais fientes du diable. A présent, le goût pour la viande rôti est bien affirmé, alors que la diététique grecque et romaine impose le bouillis, raison pour laquelle Charlemagne conspue ses médecins fidèles à la tradition hippocratique. D'ailleurs, à sa table, le gros gibier rôti tient place de plat principal, tout comme le cochon et la volaille, toujours aussi apprécié. Les jalons du repas moderne sont ainsi posés. Le pain, sacralisé par la liturgie chrétienne, poursuit son ascension. Il devient l'élément central du repas et sert désormais d'assiette. C'est le fameux tranchoir qu'on utilisera jusqu'à la Renaissance. Dans une société marquée par la religion catholique, les carolingiens s'appuient sur une administration laïque et ecclésiastique. Le palais reste l'administration centrale de la royauté. Dans les provinces, un lien de fidélité vassalique entre le monarque et ses agents, surtout les ducs et les marquis, se met en place en échange de terre. Jusqu'au milieu du IXe siècle, des ecclésiastiques, les missis-domicis, contrôlent et inspectent les agents royaux pour le compte du souverain. La justice évolue à l'initiative de Charlemagne. Les tribunaux sont désormais composés d'échevins, nommés à vie par les missis-domicis, qui récupèrent de même coup la présidence, en rotation avec les comtes. Dans le royaume franc, les puissants, généralement des ducs-comtes et marquis, accueillent des hommes libres qu'ils éduquent, protègent et nourrissent. L'entrée dans ces groupes se fait par la cérémonie de la recommandation. Ces hommes deviennent des guerriers domestiques appelés vacis, attachés à la personne du seigneur. Le seigneur doit entretenir cette clientèle par des dons pour entretenir la fidélité. Vous l'aurez compris, nous pouvons dire que la société carolingienne est divisée entre trois groupes. Les nobles, le clergé et le peuple. L'introduction de la vassalité fut une des réalisations majeures des carolingiens. Pleinement développée dans tous les états nés de la dislocation de l'Empire, le système se nommera féodalité. En principe, la vassalité était fondée sur un engagement privé entre hommes libres, dont l'un, le vassal, se mettait au service d'un autre, et qui, en échange de la protection de ce dernier, le reconnaissait comme seigneur. Le second avantage de cette pratique était que le seigneur n'avait plus à entretenir directement les vassaux, comme ce fut le cas auparavant. Les terres données aux vassaux provenaient des domaines royaux, mais aussi de plus en plus sur les biens des monastères, notamment à cause des insuffisances des réserves royales, et qui, à partir du Xe siècle, s'appelait Erfief. La féodalité carolingienne permit l'émergence d'une nouvelle noblesse qui allait fournir en premier lieu les cadres de l'armée et sa section la plus efficace, la cavalerie lourde. De plus, dans les lointaines régions ou celles nouvellement acquises, les vassaux royaux formèrent de véritables entreprises coloniales, comme ce fut le cas en Aquitaine, par exemple. Enfin, la vassalité a permis aux rois carolingiens comme Pépin et Charlemagne de fidéliser et ainsi mieux contrôler les comtes. Pour maintenir l'unité de l'Empire, Charlemagne introduit la cérémonie de recommandation qui a imposé un serment de vassalité. Il surveille de près ses vassaux, qui sont inspectés régulièrement par les missiles dominiciels, et sont convoqués annuellement pour partir en campagne. D'autre part, il ne concédait les charges qu'à titre de viager, ce qui permettait de récupérer les terres à la mort de son vassal, d'éviter la perte progressive des possessions et de conserver un moyen de pression sur ses vassaux, desquels la juissance des terres accordées en précaire pouvait être retirée. Charlemagne avait déjà l'habitude de confier les terres en précaire au fils de ses vassaux à la mort de ses derniers. Progressivement, la transmission héritière devient une habitude et la sensation que la terre appartienne au souverain décline. La monnaie d'or devenant rare, du fait de la distension des liens commerciaux avec Byzance, la richesse ne peut guère provenir que des routes commerciales de l'Adriatique ou de la guerre. Celle-ci procure du butin et permet éventuellement de conquérir des terres qui peuvent être redistribuées. En l'absence d'expansion territoriale, les liens vassaliques se distendent. Pour se pérenniser, une puissance doit s'étendre. Depuis des générations, les Pépinides étendent leur domination, s'enrichissant et cédant des terres à leurs propres vassaux. Charles Martel et Pépin le Bref reprennent à l'église une grande partie de ces biens pour les distribuer à leurs vassaux. Ceci leur permet, tout en stabilisant leur acquis, d'avoir les moyens d'être à la tête d'une armée sans égale dans l'Occident médiéval. Charlemagne se retrouvera avec les mêmes problèmes. Il doit s'étendre en permanence pour entretenir ses vassaux et éviter la dissolution de ses possessions. Pendant tout son règne, il tente de les fidéliser par tous les moyens, en leur faisant prêter serment, en leur allouant des terres qu'ils doivent lui restituer à leur mort et en envoyant des missi dominici pour les contrôler et pour surveiller ceux qui se trament à travers son empire. Le principe fondamental de l'armée de Charlemagne reste celui de l'armée Franck. Elle est composée par les hommes libres qui ont le droit et le devoir de participer à l'armée, y compris ceux des territoires récemment conquis. L'armée peut être convoquée chaque année pendant la période de guerre, entre le printemps et l'été. De fait, sur les 46 années du règne de Charlemagne, on ne trouve que deux années où il n'y ait pas eu de convocation de l'armée, 790 et 807. On assiste alors à une mutation de l'armée militaire des francs, la cavalerie commençant à prendre le pas sur l'infanterie grâce à l'introduction des laiteries. Les progrès de la métallurgie permettent de créer des armes plus solides, mais aussi plus coûteuses, et donc réservées à l'élite. Le coût plus élevé de l'équipement limite ainsi la levée des hommes aux plus riches, si bien que l'armée tend en quelque sorte à se professionnaliser, préfigurant la future chevalerie. Ces changements permettront la victoire aux batailles de Toulouse et de Poitiers, et permis de réduire la menace des Serrasins. La tradition germanique est de convoquer tous les hommes libres au plaid et à la guerre. Il ne reçoit pas de solde, car la compensation est espérée dans le butin. Charlemagne tente de codifier les modalités de la convocation à Lost et à la composition de cette armée. Ceux qui ne sont pas venus à Lost paient le Hériban. Un capitulaire de 805 le fixe à 60 sous pour un homme qui possède 6 livres de biens et 30 sous pour celui qui en possède 3. Cela revient à lui faire payer la moitié de sa fortune. S'il ne peut pas payer, celui qui n'a pas répondu à Lost est réduit à l'esclavage. Les guerriers sont convoqués par l'intermédiaire des comptes, des grands ecclésiastiques, et aussi au nom des liens vassaliques que Charlemagne généralise entre lui et les grands de l'Empire. Lost est convoqué en même temps que le plaid général en mars, puis en mai. C'est une période où la maturité des herbages permet d'assurer l'alimentation des chevaux. Chaque guerrier mobilisé doit apporter son équipement et ses vivres pour 3 mois, et se rentre à un point de rassemblement de l'armée. Les textes de la convocation de l'abbé Fulhrad de Saint-Quentin et de ses vassaux en 806 permettent de préciser l'équipement requis pour les cavaliers convoqués par Charlemagne. Un écu rond ou ovale, une lance de 2 mètres en bois de freine et pointe en fer à serrer, une épée longue en fer à double tronchant, une épée courte gardée au ceinturon pour le combat à pied, ainsi qu'un arc et un carquois de 24 flèches. Les forces mobilisées se décomposent entre la cavalerie lourde, la cavalerie légère et l'infanterie. De plus, Charlemagne dispose d'un certain nombre de guerriers dépendants directement de lui, qui forment sa garde, et qui peuvent être utilisés pour des opérations urgentes. Les historiens estiment les effectifs potentiellement mobilisables de 10 000 à 40 000 hommes. Depuis le VIe siècle, le monachisme est très fortement développé en Irlande et en Nord-Umbrie. Les monastères irlandais conservent les connaissances latines et grecques et sont le siège d'une vie intellectuelle intense. Les invasions conduites par les vikings font venir des îles britanniques des érudits qui contribuent avec l'instauration de la règle de Saint-Benoît d'Agnane à l'essor de la vie monastique dans le royaume carolingien. Cette poussée monastique et la facilitation de l'écriture aboutissent à un meilleur partage des connaissances. Ainsi, de nombreux érudits de toute l'Europe viennent à la cour de Charlemagne et en partageant leurs connaissances déclenchent la renaissance carolingienne. Charlemagne développe l'utilisation de l'écrit comme moyen de diffusion de la connaissance et promeut la poésie dans son Académie Palatine. A sa cour, il encourage l'étude de certains auteurs de l'Antiquité et Platon y est connu. En 789, il promulgue le capitulaire Admonitio Generalis qui ordonne la destruction des arbres, pierres et fontaines qui font loger de cultes païens. Mais pour ne pas trop mécontenter la population, il est accepté que ces objets de culte soient christianisés par l'adjonction d'une croix ou de divers motifs illustrant la nouvelle religion. Il recommande aux évêques d'attirer à eux non seulement les enfants des conditions serviles mais même les fils des hommes libres afin d'organiser dans les églises cathédrales et dans les monastères des écoles pour enseigner aux enfants à lire, à chanter, à compter afin de veiller à ce que les psautiers, les livres de musique, d'arithmétique et de grammaire soient d'une parfaite correction. Enfin, il recommande l'usage du chant romain ou du chant grégorien dont l'usage avait été établi par son père Pépin le Bref. L'étude des livres saints et des lettres antiques sont donc remises à l'honneur. Et dans les écoles se forme une génération de clercs qui professent le même mépris pour la barbarie du latin mérovingien que les humanistes devraient témoigner sept siècles plus tard au jargon scolastique. Cela étant, la renaissance carolingienne est aux antipodes de la renaissance proprement dite. Entre elles, il n'y a en commun qu'un renouveau de l'activité intellectuelle. La renaissance, purement laïque, retourne à la pensée antique pour s'en inspirer. Alors que la renaissance carolingienne, exclusivement ecclésiastique et chrétienne, voit surtout dans les anciens des modèles de style. Pour elle, l'étude ne se justifie qu'à des fins religieuses et les clercs carolingiens n'écrivent qu'à la gloire de Dieu. Le biographe Tégan note qu'à la veille de sa mort, Charlemagne lui-même corrigeait les textes des évangiles à l'aide de grecs et de syriens présents à sa cour. Les scriptoriats se développent dans les abbayes carolingiennes. Saint-Martin-de-Tour, Corby, Saint-Riquet, etc. Le succès de ces ateliers de copiage est rendu possible grâce à l'invention d'une nouvelle écriture, la minuscule Caroline, qui gagne en lisibilité car les mots sont séparés les uns les autres et les lettres sont mieux formées. L'évangile de Godescalc, un évangilière écrit par un scribe franc entre 781 et 783, sur ordre de Charlemagne, est le premier exemple daté de l'écriture minuscule carolingue. A partir de 800, les campagnes militaires se font de plus en plus rares et le modèle économique franc basé sur la guerre n'est plus viable. L'agriculture est encore largement inspirée du modèle antique de grands domaines cultivés par des esclaves. Mais ceux-ci ont une production faible car ne sont pas intéressés par les résultats de leur travail et en plus ils sont coûteux en saison morte. Quand vient la paix, nombreux sont les hommes libres qui choisissent de poser leurs armes pour le travail de la terre qui est jugé plus rentable. Ceux-ci confient leur sécurité à un protecteur contre le ravitaillement de ses troupes ou de sa maison. Certains arrivent à conserver leur indépendance mais la plupart cèdent leur terre à leur protecteur et deviennent exploitants d'une tenue, pour le compte de ce dernier. Dans le sens inverse, les esclaves sont émancipés en serre, gérant une terre et rémunérant leur maître par une partie de leur production ou par des corvées et deviennent plus rentables. Cette évolution se fait d'autant mieux que l'église condamne l'esclavagisme entre chrétiens. La différence entre paysans libres et ceux qui ne le sont pas s'atténue. La frappe de monnaie d'argent depuis plusieurs générations et son homogénéisation en 781 par Charlemagne est un progrès énorme. Plus adapté que l'or qui ne convient que pour des transactions très honoreuses, le denier d'argent permet l'introduction de millions de producteurs et de consommateurs dans le circuit commercial. Le paysan peut revendre des surplus, il est donc intéressé à produire plus ce qu'il n'en faut pour survivre, après avoir reversé une partie de sa production à son seigneur. Il en résulte de nombreux défrichages et une amélioration des techniques. Le passage de la rotation biennale à l'assolement triennal, l'utilisation de la fumure ou encore l'apparition du collier d'épaule et du fer à cheval. Les surplus agricoles monnayables engendrent un enrichissement de certains exploitants et dégagent de la main d'oeuvre pour l'artisanat ou le commerce. Les villes grossissent et de nombreux bourgs se créent. Un capitulaire de 743 révèle qu'il n'existe pas de marché dans chaque évêché. 100 ans plus tard, Charles-le-Chauve doit demander à chaque compte de dresser la liste des marchés dans leur comté. La relation commerciale entre les villes et les campagnes s'accroît et un réseau routier secondaire se crée. La densité du réseau de communication devient à partir du Xe siècle sans commune mesure avec celle des voies romaines. Même si les voies terrestres romaines sont encore utilisables à cette époque, le trafic commercial est essentiellement fuvial. Avec la présence musulmane en Méditerranée occidentale, les voies commerciales byzantines ne peuvent plus passer que par l'Adriatique. Dès lors, l'axe Rhône-Saône-Rhin est supplanté par l'axe Peau-Rhin-Meu. Vous avez l'habitude maintenant, clôturons cet épisode avec quelques mots sur les chats. Le chat a plutôt bonne réputation dans l'Europe du bas Moyen-Âge, surtout à la campagne où les paysans l'apprécient pour ses talents de chasseurs, particulièrement dans les écuries et les entrepôts. Malgré le jugement de l'église catholique romaine qui le considérait comme une créature démoniaque, les couvents et les monastères s'en servaient contre les rongeurs. Cependant, les Irlandais considéraient que les aliments entrés en contact avec un chat, comme avec d'autres animaux, ne sont plus consommables et deviennent impurs. Les différents pénitenciers éditent des punitions, variant d'un jour de jeûne à plusieurs jours d'une diète stricte à base de pain et d'eau pour les gens ayant avalé un quelconque aliment ou liquide entrés en contact avec un animal. Les premières persécutions commencèrent par pallier au 5e siècle. Mais Saint-Patrick et puis le pape Grégoire le Grand déclarèrent encore leur affection pour les chats. On peut encore observer à cette époque des chats sur les représentations de Sainte Agathe et Sainte Gertrude, la sainte patronne des chats. Et le chat bénéficiait encore d'un respect certain au 11e siècle, lorsque les premières hordes de rats noirs arrivèrent en Europe pour dévorer les céréales et les fruits. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à y mettre des suggestions dans les commentaires pour la prochaine vidéo. Et je vous rappelle que vous pouvez vraiment faire la différence. Nous approchons des 500 abonnés, donc je compte sur vous. Sur ce, à bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501